Bonjour et bienvenue sur EPOCO, l'émission politique pour parler des enjeux du quotidien. Cet été, on a beaucoup parlé d'une controverse sur le burkini, ce vêtement qui a été conçu pour des femmes musulmanes pour la plage et que certains responsables politiques français ont jugé, aliénant, allant même jusqu'à essayer de l'interdire, ce que le Conseil d'État a refusé, réaffirmant la liberté de pouvoir pour tout un chacun s'habiller comme il le souhaite. Et pourquoi cette focalisation sur le burkini ? Est-ce que le bikini serait une liberté menacée qu'il faudrait préserver ? Il y a 20 ans, Jean-Claude Kaufmann avait mené une enquête sociologique sur les seins nus sur la plage et il notait que dans ses interviews, les gens lui disaient « il n'y a pas de règles, tout le monde est libre sur la plage » mais que derrière ce discours apparent, il y avait beaucoup de moqueries et que du coup, la plage, loin d'être un espace de liberté, était plutôt un espace de jugement où l'on stigmatisait les seins trop vieux, trop ridés, trop lourds, trop mobiles, trop gros et que finalement, la plage était un espace d'exclusion où un certain nombre de personnes osaient plus se montrer parce que justement, la société entourait autant les corps que le soleil. La géographe Julie Gutmann, qui travaille sur l'obésité, elle considère que la société n'est pas si libérale que ça. Elle serait plutôt néolibérale, c'est-à-dire que la liberté qui est mise en avant c'est surtout celle du marché. Pour les néolibéraux, la façon la plus efficace d'atteindre le bien-être des individus c'est de faciliter l'entrepreneuriat, de promouvoir la propriété privée, de faire jouer la concurrence le plus possible et tout ça en évitant les interdictions et les subventions. Dans le domaine alimentaire, la mise en concurrence des produits agricoles tire les prix vers le bas et si on supprime les subventions, alors le secteur se restructure en grosses unités dont le but est de produire de la nourriture bon marché pour une population qu'il achète en masse. C'est pour ça que la publicité nous incite à manger gras et sucré, deux composantes qui ne sont pas très chères à produire et d'un point de vue économique, la boulimie est plutôt une aubaine. Mais ça pourrait devenir un problème de santé publique. Et si on n'a pas le droit d'interdire le gras et le sucré, il faut donc que ce soit les individus qui fassent attention. Comment inciter les individus à faire attention ? Et bien en les mettant en concurrence. Et on peut organiser cette concurrence en valorisant beaucoup les gens qui mangent mais qui restent fins et en culpabilisant les gros. Les partisans du bikini et puis les slogans manger, bouger, cinq fruits et légumes par jour oublient que la nourriture de mauvaise qualité et le mode de vie malsain, ce n'est pas toujours un choix, c'est aussi une question d'accès. Et puis on n'est pas tous égaux biologiquement devant la prise de poids et du coup devant les moqueries à la plage. Moi je pense que plus il y a de diversité dans les manières de s'habiller à la plage et plus il y aura de femmes qui oseront y aller.